Bonjour et bienvenue sur Émeute. Aujourd'hui, au menu, deux sujets plus que pertinents. Depuis plusieurs jours déjà qu'on entend parler d'une guerre commerciale dans les médias, particulièrement entre la Chine et les États-Unis. Et j'ai trouvé que l'image que j'ai choisie ici est vraiment plus que pertinente. Donc on va en discuter dans quelques minutes. Et aussi, on va regarder la copie conforme de ce que nous avons vu pré-crise en 2008. J'en ai déjà parlé dans le courant des derniers mois sur une vidéo précédente. Je veux y revenir parce que plus que jamais, tout ça devient d'actualité. Avec des preuves à l'appui, restez des nôtres. Alors que plusieurs se posent à nouveau la question à savoir pourquoi le dollar américain continue de se renforcer actuellement versus d'autres devises, que ce soit l'euro, le dollar canadien, voire particulièrement les pays émergents comme l'Argentine, le peso mexicain, ainsi de suite. Et bien, c'est très simple, chers amis. Donc il y a deux phénomènes. Premièrement, d'un côté, vous avez ce qu'on appelle le « smart money ». Donc ce sont généralement les investisseurs de haut niveau. Ce sont eux qui prennent position dans le marché avant le reste des moutons. Et bien, vous voyez clairement que la tendance depuis le début de l'année 2018 est à la baisse. Donc ces gens-là se retirent du marché des actions. Ils se retirent des obligations et de plusieurs autres trucs qu'ils possèdent dans leur portefeuille. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent sur les lignes de côté. Donc vous comprenez qu'en demeurant sur les lignes de côté, tout ça retourne généralement en dollar américain. Et c'est ce qui pousse évidemment la valeur du dollar américain parce que ces gens-là retournent ce qu'on appelle liquide. Jusqu'à temps qu'après avoir supervisé et regardé la direction du marché, ils reprennent des positions. Le deuxième phénomène, vous le savez, ça s'appelle le Anti-Plunge Protecting Team aux États-Unis. Donc vous avez une équipe sur Wall Street et probablement dans plusieurs banques centrales, dans tous les systèmes financiers actuels, que lorsque le marché corrige sévèrement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on manipule le marché. On change la direction pour essayer de stimuler davantage le marché à la hausse. Vous voyez actuellement sur la charte que je mets à l'écran, le Dow Jones qui représente les plus grandes entreprises au niveau du secteur industriel aux États-Unis. Et vous constatez que si on traverse la moyenne mobile des 200 derniers jours, qui est la ligne rouge que vous voyez ici, si on traverse ça du côté baissier, au niveau de trading, c'est un signe très négatif. Et comme par hasard, pour bien terminer la semaine, eh bien, on pousse avec des nouvelles à la hausse en ce moment pour empêcher particulièrement le Dow Jones de réagir. Donc, ça va être très pertinent de surveiller attentivement ce qui va se produire de ce côté-là pour le début de la semaine prochaine. Maintenant, autre sujet pertinent, nous sommes en train de voir une copie conforme de pré-crise identique à 2008. Et si vous constatez ici, il y a plusieurs phénomènes. Premièrement, je veux vous donner quelques points. Il y a des gens qui se posent la question à savoir pourquoi l'or et l'argent continuent de baisser. Eh bien, première des choses, comme on a mentionné plus tôt, si le dollar américain est en force, eh bien, par le fait même, c'est normal que les matières précieuses soient à la baisse. Et rassurez-vous, c'est exactement le mouvement qu'on a vu en 2008 jusqu'en 2009 lorsque la crise s'est produite. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir un mouvement de fond et que l'or et l'argent ont atteint leur dernier sommet. Donc, on peut s'attendre encore une fois, ce n'est pas une certitude, mais si on regarde l'historique, vous comprenez qu'on risque de voir exactement le même phénomène. Donc, en mode pré-crise, on avait en 2008 le dollar américain qui s'était fortement apprécié avant de se casser la gueule. Ensuite de ça, on avait les matières précieuses qui avaient fortement diminué avant la crise. On avait le pétrole aussi qui continuait de pousser à la hausse dans ces conditions-là et qui s'est cassé la gueule par la suite. Lorsqu'il y a récession et qu'il y a une crise financière, vous comprenez que généralement, les gens limitent leurs dépenses. Et vu qu'on limite les dépenses, eh bien, ça pousse le prix du pétrole à la baisse. J'en ai déjà parlé aussi. D'un côté, s'il y a des tendances de guerre, le marché du pétrole monte. Mais si l'économie est mauvaise, le pétrole descend. Et là, actuellement, les gens du marché ont déterminé tout simplement que le pétrole devait continuer de monter parce que l'économie est forte, alors que vous le savez comme moi que c'est complètement faux. D'un autre côté, si je vous donne l'exemple, évidemment, de la Deutsche Bank que vous voyez ici, eh bien, vous constatez le même phénomène. La Deutsche Bank qui avait entamé une position fortement baissière avant la crise de 2008 et avec les assouplissements quantitatifs qui ont suivi par les banques centrales, particulièrement par la Fed américaine, eh bien, là, c'est là où le marché bancaire a repris de la force. Et question de venir bien ancrer tout ça, regardez actuellement la charte des différentes banques américaines et des différentes banques aussi du côté de l'Europe. Et vous voyez que le secteur bancaire en ce moment est en crise. Deutsche Bank est à des plus bas qu'on n'a pas vu depuis des millénaires. Et à partir de là, vous voyez encore une fois une image très, très claire d'une période qui peut s'avérer être très chaude, c'est-à-dire le dernier six mois de 2018 où vraiment tout ça va se jouer. Donc, d'un côté, on a les Russes dans le courant des dernières semaines qui ont liquidé une grande partie de leurs bons du trésor américain et ça a donné un coup sur le marché des bons du trésor américain. Mais à travers tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'autre côté? Eh bien, ils ont poursuivi tout simplement leurs achats d'or physique. Donc, on a vendu des contrats papiers en échange de matières physiques. Et de l'autre côté, vous comprenez que dans un contexte de guerre commerciale, c'est quand même relativement particulier de voir le dollar américain continuer de monter. Donc, c'est là où actuellement la confiance des investisseurs se situe, tout simplement parce qu'ils retournent en liquide. Mais de l'autre côté, vous avez la Chine qui est le plus gros producteur et qui continue d'acheter de l'or et d'en importer de d'autres pays à même titre qu'ils produisent eux-mêmes, comme vous le voyez à l'écran. Ils sont les plus grands producteurs d'or au monde. Et vous avez aussi leurs alliés naturels, les Russes, qui font exactement la même chose. Donc, ne vous découragez surtout pas. Si vous êtes dans les matières physiques en ce moment, ou vous soyez même dans les devises cryptographiques, rassurez-vous, les mouvements actuels sont tout à fait naturels et c'est en préparation pour un grand décollage. C'est tout simplement mon opinion, mais encore une fois, c'est la force du marché. Et je pourrais bien vous montrer aussi sur une autre vidéo que ce que nous avons vu au niveau de la réaction du dollar américain, le pétrole, les banques et ainsi de suite, c'est une copie conforme aussi de ce qu'on a vu avant la crise de 2000 et les autres crises précédentes. Donc, en ce moment, on est en période de tensions éminentes. Il est important encore une fois de faire très attention. Je vous avais lancé une alerte au mois d'avril. Si ma mémoire est bonne, on n'est toujours pas retourné défoncer le sommet précédent. Au contraire, on continue un mouvement baissier malgré qu'on est haussier ce matin. Et pour ce qui est évidemment des abonnés proactifs, profitez bien des trois positions que j'ai lancées dans le cannabis dans le courant des dernières heures. Parce que le cannabis qui se légalise un peu partout dans le monde, ça a été déterminé du côté du Canada pour le mois d'octobre. C'est la même chose au niveau des États-Unis, dans plusieurs États américains. On est même en train de le considérer du côté de l'Europe, du côté de la France. Pourquoi? Parce que les États ont besoin de financement et ont besoin de taxer. Donc, encore une fois, très beau potentiel pour les entreprises dans le cannabis, particulièrement les entreprises que j'ai énumérées pour les abonnés du Portefeuille Proactif et Meute. Joignez-vous à nous pour en avoir davantage, pour un petit paiement par mois. Et à travers tout ça aussi, donc les formations à venir au mois de septembre. Je vous invite à vous joindre à notre Meute. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. On se revoit sur la prochaine vidéo. Partagez si vous aimez. À bientôt tout le monde. Merci encore d'être là. Sous-titrage ST' 501